Plusieurs personnalités critiquent la France après l'arrestation du patron de Telegram. Pavel Durov, fondateur de la messagerie cryptée Telegram, a été arrêté samedi sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. L'homme d'affaires franco-russe est visé par une enquête de Lofmin, l'Office Mineur, concernant la diffusion de contenus pédopornographiques sur sa plateforme. Il lui est également reproché d'avoir laissé sur sa messagerie le champ libre aux trafiquants et aux dealers, ainsi qu'à des groupes terroristes, comme l'État islamique par exemple. Il est actuellement en garde à vue, mais la justice française n'a pas encore communiqué sur les raisons exactes de son arrestation. Celle-ci a été suivie à l'étranger par une vague de soutien envers le milliardaire au nom de la liberté d'expression. Elon Musk, libertarien comme son homologue russe, a affiché son indignation à travers une série de postes sur le réseau social X. Le lanceur d'alerte Edward Snowden se dit, lui, surpris et profondément attristé que Macron se soit abaissé au niveau de la prise d'otages comme moyen d'accéder à des communications privées. En Russie, pays où Telegram est massivement utilisé, l'indignation après l'interpellation de Pavel Durov a été presque immédiate. Le parti russe Nouveau Peuple a manifesté son soutien en déposant devant l'ambassade de France à Moscou des avions en papier, en référence au logo de Telegram. La messagerie, lancée en 2013, compte aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs actifs. Elle a bâti son succès sur une absence de modération presque totale, séduisant les utilisateurs par son opacité et sa protection des données personnelles. Telegram assure par ailleurs se conformer aux lois de l'Union Européenne. Merci. 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 Merci.